salut à tous salut bienvenue pour ce premier live facebook merci d'être venu merci d'être au rendez vous voilà c'est un premier live que j'ai souhaité faire sous forme de petites causeries petite causerie guitare parce que je ne connais pas bien encore le matériel je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre même si j'ai quand même préparé un cursus et pour ce premier live j'ai souhaité essayer de de discuter avec vous autour d'un sujet qui je crois nous concerne tous un sujet qui nous préoccupe d'ailleurs c'est pourquoi lorsque nous apprenons nous avons ces fameuses périodes de démotivation ces périodes de doute à savoir est ce que je suis fait pour ça est ce que je vais y arriver un jour est ce que je vais atteindre mon but voilà autant de questions que l'on peut se poser et qui vont nécessiter pour y répondre d'y réfléchir clairement honnêtement et puis de mettre en place certains outils que je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui des outils pratiques très pratiques et puis certaines conseils d'expérience que j'ai pu glaner avec tout au long de mon apprentissage et puis avec tout ce que je peux voir et répondre à mes élèves qui me posent un grand nombre de questions sur la motivation et que je vois parfois démotivés que je dois essayer de remonter et voilà donc je vais essayer de répondre à toutes ces questions avec vous installez vous ça va ça peut durer un petit moment je vais essayer de pas faire trop long j'ai préparé tout un schéma alors justement en parlant de ça je vais essayer de séparer ce live en trois parties un peu distinctes dans la première partie je vais essayer de répondre à des questions les questions les plus fréquemment posées avec ces fameuses questions qui mettent le doute dans l'apprentissage des questions qui ont été posées par soit par mes élèves soit que je me suis posé moi soit qui ont été posées par par vous même qui m'avait envoyé des messages et je vais essayer d'y répondre dans la deuxième partie on va essayer d'identifier clairement l'objectif que l'on souhaite atteindre quels vont être les moyens qu'il va falloir qu'on mette en place et sur lequel il va falloir s'interroger pour atteindre cet objectif et puis en troisième on utilisera des cas très concrets et puis je vais essayer de vous fournir des outils des outils efficaces pour répondre à ces questions et pour éviter de se les reposer sans cesse ça nous permettra peut-être aussi de quantifier notre progression parce que c'est un des éléments qui va être nécessaire de clairement identifié c'est identifier sa progression et puis dans la troisième et dernière partie partie la plus rigolote je vais vous parler des différentes excuses que j'ai pu entendre par rapport à l'apprentissage de la guitare et surtout par rapport à mes élèves et alors je plaisante souvent sur mes élèves mais si mes élèves me les ont donné ces excuses j'imagine que je me les suis donné à moi tout seul de manière plutôt inconsciente sauf que à moi tout seul ben clairement ce sont des excuses valables et là on va voir que ces excuses là elles sont pas toujours valables et puis on finira par les dix conseils les plus pratiques et les plus efficaces que vous allez pouvoir mettre en place que je pourrais vous donner et que vous mettrez en place alors ce sont des conseils je le répète pratique ce sont des conseils qui vont qui sont fun qui sont fun à mettre en place et ce sont des conseils qui si vous utilisez ces dix conseils il ya vous le verrez vous me vous me commenterez ça et vous me direz si oui ou non mais je suppose que si vous utilisez ces dix conseils il va être beaucoup plus difficile de se démotiver ou en tout cas il va être beaucoup plus facile de rester motivé donc c'est parti on va commencer avec la première partie et dans cette première partie je vais essayer de répondre à des questions alors salut fred salut lionel salut gérard merci merci beaucoup d'être venu et je vais essayer de discuter avec vous et de vous amener le peu d'expérience que j'ai parce que finalement on n'a toujours que trop peu d'expérience et donc je verrai vos commentaires je pourrais peut-être pas y répondre pendant le pendant le live pendant la discussion mais à la fin j'essaierai de prendre un peu de temps pour remonter donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à me dire ce que vous en pensez ou si vous avez des questions vraiment j'y répondrai le plus sincèrement possible alors c'est parti pour ce live que j'ai été intitulé pardon apprendre sans stress la guitare ou la musique c'est comme on veut alors pour commencer dans ce premier dans cette première partie je vous ai parlé de questions qui revenaient sans cesse et que vous vous posez sans cesse qu'on s'est tous posé à un moment ou à un autre de notre apprentissage et auxquels je vais tenter de répondre alors pour ça j'ai reçu des questions et je vais donc des questions en vidéo je vais vous passer les questions en vidéo et puis je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible tout de suite après avoir vu la vidéo donc je vous passe cette première question une première question qui devrait intéresser pas mal d'entre vous c'est parti salut momo je m'appelle bernard et ma question est simple à ton avis est ce que je ne suis pas trop vieux pour apprendre la guitare alors c'est vraiment qu'elle est bonne cette question est ce que je ne suis pas trop vieux pour commencer ou pour apprendre la guitare la musique alors ça c'est c'est super c'est une super question je crois que je n'ai pas un adulte qui vient prendre des cours ici et qui ne pose pas cette question est ce que je ne suis pas trop vieux en général lorsqu'il y a des questions comme ça aussi précises et aussi claires je commence toujours par poser moi même de nouvelles questions pour clairement identifier le souci ou la question et à cette question je réponds toujours mais quel est ton objectif pourquoi tu fais ça est ce que tu sais exactement où tu veux aller selon les réponses on va pouvoir apporter un élément de réponse à cette question par exemple si mon élève ou si vous même à cette à cette question à cette question d'objectif vous répondez que vous souhaitez jouer comme tel ou tel artiste énorme artiste qui improvise extrêmement bien et qui joue tous les jours sur scène qui a donc c'est le métier qui est peut-être d'un environnement familial musical riche qui a commencé très tôt dont les parents ont pu payer des cours qui a été extrêmement passionné qui a arrêté l'école pour faire ça il a joué huit heures par jour et que vous vous commencez peut-être à 45 ou 50 ans si votre objectif c'est de devenir ce guitariste de jouer comme lui clairement je vous répondrai vous vous trompez vous vous trompez ça va être très très difficile d'arriver à un tel niveau sachant que vous allez pouvoir peut-être jouer 30 minutes par jour que vous avez un boulot à côté que vous avez une famille il faut pas rêver ça risque d'être très compliqué maintenant si votre objectif c'est de jouer un petit peu de musique entre amis avec la famille le dimanche alors là je dis bien sûr qu'il n'est pas trop tard il n'est jamais trop tard il va vous falloir du travail il va vous falloir de l'investissement personnel mais trop tard pourquoi il n'est jamais trop tard pour apprendre le tout est de bien identifier son objectif attention identifier son objectif sans se mentir les élèves qui viennent en cours et à qui je dois répondre à cette question me répondent à 90% moi si je pouvais gratter quelques accords ça serait super m'accompagner en chantant ça serait super et évidemment si tel est l'objectif je peux répondre mais oui pas de problème dans quelques temps je peux pas répondre mais dans quelques temps tu sauras faire ça maintenant soyez extrêmement honnête avec vous même parce que me répondre que vous voulez jouer quelques accords et un inconscient imaginer que vous allez pouvoir jouer comme tel ou tel artiste extrêmement compétent et forcément quand vous atteindrez l'objectif que vous nous avez fixé vous serez frustré parce que clairement c'est pas ce à quoi vous attendiez réellement c'est peut-être la réponse que vous m'avez donné mais c'est pas l'objectif que vous attendiez alors une frustration va naître c'est pratiquement certain et personne n'y pourra rien c'est uniquement que vous n'avez pas identifié votre objectif clairement et que on n'a pas mis en place tous les outils ou que vous n'avez pas mis en place tous les outils qui allaient vous permettre d'arriver à vos réelles attentes voilà j'espère que j'ai répondu à cette question on va passer à la deuxième question d'une demoiselle cette fois qui a posé une question encore une fois je crois extrêmement pertinente oui salut bon écoute je travaille beaucoup je trouve que je travaille beaucoup mais je progresse pas très vite à ton avis est ce que c'est normal voilà je travaille mais je ne progresse pas assez vite alors là à cette cette question on se l'est tous posé toutes les personnes qui ont travaillé à un moment donné leur instrument qui ont eu une très grosse motivation quand ils ont commencé à un moment donné se sont imaginés ne pas progresser assez vite encore une fois à cette question je pose souvent pas mal de questions et ma première question c'est quelle est ton organisation en as tu une as tu une organisation tu souhaites progresser je remets pas en question le fait que tu travailles forcément peut-être que tu travailles tant de temps mais est-ce que tu as une organisation de travail alors là il va falloir vraiment peut-être revoir ça est-ce que tu penses que tu mets en place tous les outils qui vont te faire atteindre cet objectif connaît-tu ton objectif on revient à la question primordiale c'est connaît-tu ton objectif sais-tu vers quoi tu veux tendre est-ce que tu ne papillonnes pas quand tu travailles est on va on va dire que tu as une heure pour travailler ton instrument une heure par séance c'est déjà pas mal et que dans cette heure il te faut déjà peut-être 20 minutes pour trouver les exercices que tu vas faire alors tu serres sur youtube et tu cherches un petit peu les exercices tu sais pas trop vers quoi tu vas aller est ce que je vais apprendre une chanson est ce que je vais bosser les outils pour l'improvisation est ce que je vais travailler ma technique tu ne sais pas trop trop ce que tu vas faire aujourd'hui donc on peut estimer que tu as déjà perdu 20 minutes et puis autour de toi il ya peut-être ton ordinateur ta tablette ton téléphone une vidéo t'en amène vers une autre ton facebook t'envoie un message privé tu as peut-être un mail qui arrive et puis tu vas y répondre et peut-être que dans ton environnement de travail la famille est autour peut-être que tu as des enfants et qui vont solliciter et là encore tu vas perdre vachement de temps donc voilà vous l'aurez compris est ce que lors lors de vos séances de travail vous ne papillonnez pas ça c'est quelque chose qu'il faut identifier parce que le papillonnage on le fait tous on est tous à paix par plein d'infos plein de sollicitations par ci par là et finalement dans notre heure de travail le temps effectif passé à travailler c'est peut-être un quart d'heure 20 minutes et vous imaginez bien que si vous êtes entrecoupé tout le temps dans votre travail la concentration ne peut pas être optimale pour pour le travail que vous êtes fixé donc ne pas progresser assez vite voilà il faut peut-être revoir son organisation de travail et s'assurer que lorsqu'on pense travailler tant de temps on travaille réellement ce temps là alors c'est pas sûr du tout une autre chose qui attention qui peut ne pas vous plaire mais mettez des guillemets à ce que je vais dire ici il y a peut-être une part d'ego dans cette dans la réponse à cette question dans cette question dans le fait de se poser cette question alors par ego attention j'entends plein de choses je ne suis pas en train de vous insulter ou de vous dire que vous êtes égocentrique égoïste égothique égo tout ce que vous voulez je suis en train de dire que parfois on s'imagine que l'on peut progresser plus vite croyez moi il n'y a pas de certitude si vous vous dites je devrais progresser plus vite ça veut dire qu'inconsciemment vous vous dites que quelque part vous pouvez aller plus vite vous travaillez vous mettez tout en place vous pouvez aller plus vite si on part du principe que vous avez tout mis en place pour y arriver et que vous en êtes à tel niveau aujourd'hui vous travaillez régulièrement vous avez vos objectifs fixés vous savez ce qu'il faut faire pour pour y arriver vous le faites et vous en êtes à tel niveau aujourd'hui mais attendez si vous en êtes à tel niveau aujourd'hui c'est que c'est le niveau auquel vous pouvez prétendre et quelque part comment vous pouvez me dire que vous devriez progresser plus vite si vous pouviez progresser plus vite vous progresseriez plus vite donc quelque part vous avez niveau que vous méritez et ce n'est pas grave personne n'a dit qu'on devait y arriver en tant de temps mais vous avez le niveau que vous méritez alors certains pensent que d'autres y arrivent plus vite mais comment vous pouvez savoir ça alors méfiez-vous un méfiez vous des gens qui vont vous dire moi oui ça fait ça fait que trois ans que je joue joue bien oui bon ça fait trois méfiez vous souvent ça fait bien plus longtemps que ça qui joue on minimise un peu les efforts à fournir ça garde un petit peu une part de mystère et puis ça flatte encore une fois un petit peu notre ego je suis doué je suis doué c'est comme ça je suis doué croyez moi sur parole on on n'est pas nous doué on peut avoir une certaine forme de facilité mais on devient doué j'en veux pour preuve prenez pour prenez 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 par exemple des artistes comme gadel malet jamel debout on peut pas dire qu'ils ne sont pas artistes ils remplissent des stades et ils sont à l'aise sur scène et tout ça mais prenez leur premier leur premier sketch allez voir sur canal plus sur youtube et vous verrez que ils sont pas très à l'aise c'est pas génial donc ils sont devenus artistes c'était pas gagné d'avance simplement ils y ont cru ils y ont cru fortement et évidemment ils y sont arrivés allez passons maintenant à la troisième question auquel j'aimerais répondre ouais bah moi je te dis pas bonjour parce que il y en a marre moi j'y arrive pas c'est beaucoup trop dur les morceaux moi j'y arrive pas je comprends pas alors ça c'est la question de la tête de mort vous l'avez remarqué c'est une tête de mort je n'arrive pas à jouer le morceau c'est trop dur je peux pas alors en général avec beaucoup de nerfs et de frustration ces gens là n'ont encore une fois pas bien identifié le problème ils savent pas bien d'où ça vient alors parfois il y a de la mauvaise foi parfois ce sont des gens qui peuvent ne pas travailler suffisamment parfois je pose la question à mes élèves qui est moins énervé que ça me pose cette question peut-être au sujet d'un morceau qu'on va travailler et je leur pose la question as tu écouté le titre l'as-tu écouté attentivement et où est ce que tu l'as passé une fois dans ta voiture comme ça sur la route est ce que tu as vraiment écouté le titre est ce que tu as essayé d'analyser ce que tu entendais peut-être harmoniquement peut-être rythmiquement peut-être sur la structure du morceau est ce que tu as vraiment fait cet effort et je suis méga surpris souvent d'entendre les élèves me dire non non je l'ai écouté une fois mais attends est ce que tu peux demander à un peintre de peindre la mer alors qu'il n'en a jamais vu non je crois pas donc si tu as écouté le morceau qu'une fois tu l'as pas écouté suffisamment c'est déjà un gros gros frein un musicien ça écoute la musique qu'il veut jouer au minimum un musicien ça écoute beaucoup de musique mais au minimum ce qu'il a envie de jouer et puis ça écoute attentivement ça essaie de déchiffrer tout ça ça va être des choses que 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 l'oreille va mettre en place et qui vont amenuire un petit peu les difficultés techniques sur l'instrument donc si c'est juste moi j'y arrive pas moi j'y arrive pas il va falloir peut-être identifier où sont les problèmes peut-être encore une fois que tu n'as pas les outils pour y arriver là d'accord il faut peut-être identifier peut-être que tu n'acceptes pas aussi de travailler les passages qui sont trop compliqués pour toi d'isoler certains passages parce que quelque part tu veux jouer le morceau ton but il est là et tu n'acceptes pas de faire un chemin il faut y aller tout de suite bon voilà peut-être que il va falloir se poser les bonnes questions et revoir un petit peu sa stratégie parce que clairement celle là c'est pas la bonne d'accord allez passons à la troisième question ah salut mon écoute moi j'adore la musique par contre je voudrais savoir à ton avis est ce que je suis fait pour ça fait pour ça alors en général bon cette question elle est super période de doute quand on a une période un petit peu de frustration ou démotivation ben c'est une question légitime et on se la pose tous est ce que je suis fait pour ça et à cette question en général je pose toujours la question et toi et toi qu'est ce que tu en penses qu'est ce que ça veut dire être fait pour ça parce que quelque part si tu te fais plaisir en le faisant si tu te fais plaisir en jouant quel que soit le niveau de difficulté de ce que tu travailles si tu te fais plaisir en jouant tu es fait pour ça clairement tu es clairement fait pour faire de la musique maintenant si à chaque fois que tu te mets sur ton instrument c'est un peu plus compliqué pour toi à chaque fois c'est dur d'aller prendre ton instrument tu n'as pas envie tu trouves pas vraiment de plaisir à le faire alors peut-être que par contre tu aimes la musique tu aimes la musique tu aimes beaucoup la musique mais peut-être que tu es seulement mélomane parce que aimer la musique et souhaiter devenir musicien en mettant toutes les toutes les actions en place pour le devenir c'est deux choses totalement différentes on peut totalement apprécier la musique toutes les formes de musique adorer ça être mélomane mais ça va demander d'autres compétences et d'autres actions à mettre en place pour devenir musicien des efforts des efforts que tous les mélomanes ne sont pas prêts à fournir voilà donc parfois il suffit de s'interroger soi même est ce que j'aime faire ça est ce que je ne pour pour quelle raison je le fais si je le fais uniquement et pour ne rien vous cacher ça a été mon cas au départ lorsque j'ai voulu faire de l'être de la guitare j'ai souhaité faire quelque chose que d'autres ne pouvait pas faire quelque chose de difficile j'ai essayé de m'épanouir dans quelque chose de difficile sans pour autant forcément savoir si j'aimais l'instrument je savais très bien que j'aimais la guitare en règle générale ça je je savais j'écoutais d'ailleurs straight j'aimais ça je savais que j'aimais la guitare je savais que j'aimais la musique et je savais que j'adorerais en jouer mais quelque part avec toute la franchise que je pourrais mettre aujourd'hui j'espérais quelque part qu'on puisse dire de moi waouh bravo ce que tu as fait c'est super je sais c'était c'est quelque chose qui qui aussi a guidé mon cheminement c'est qu'on puisse reconnaître que je faisais quelque chose de bien ça a clairement changé depuis très longtemps mais je ne cache pas que c'était pas du tout la bonne méthode à mettre en place c'était pas du tout le bon objectif et quelque part je me suis énormément frustré parce que si vous attendez ça croyez moi vous allez attendre un bon moment c'est très très difficile de briller aux yeux des gens surtout aujourd'hui aujourd'hui il y a facebook il y a youtube des très très bons musiciens on en voit partout on en voit tellement qu'on a l'impression que tout le monde est exceptionnel et donc tout le monde est bien meilleur que nous c'est une des raisons de la frustration on se trouve forcément nul par rapport à tout le monde quelque part c'est c'est une très mauvaise chose parce que grâce à cause de cette internet qui a apporté beaucoup de bienfaits attention et je dénigre pas à cause de cette internet nous n'avons plus de nivellement dans la dans le bas dans le niveau que nous avons c'est à dire soit on est au top exceptionnel comme plein d'autres et c'est super soit on est nul mais le juste milieu tout le monde s'en moque quelque part on adore les très bons on peut peut-être plaisanter des moins bons ou se moquer ou au contraire se redonner un petit coup de boost parce que on a vu que d'autres y arrivaient pas mais au milieu j'allais dire presque tout le monde s'en fout alors tout le monde s'en fout pas c'est pas vrai mais c'est un petit peu l'image qu'on en a alors clairement si vous le faites pour ces raisons là vous allez vraiment avoir du mal vous allez avoir du mal je pense que il vaut mieux le faire parce que ça nous plaît voilà on va passer maintenant à la dernière question et je vais encore une fois essayer d'y répondre le temps passe vite ça fait déjà une demi heure je parle beaucoup allons-y pour la troisième question alors ça c'est la question du lapin je saurais jouer dans combien de temps alors cette question je crois que je l'ai entendue chez tout le monde chez tous les élèves dans combien de temps est-ce que je saurais jouer j'ai deux choses à vous dire sur cette question la première il y a deux cas de figure la première c'est le premier cas de figure c'est soit je peux répondre à cette question et il va falloir me payer beaucoup plus qu'un simple cours soit je réponds à cette question et il va falloir vous enfuir vous enfuir ne restez pas dans le premier cas si je réponds à cette question il va falloir me payer beaucoup plus parce que je suis doué d'une capacité d'omniscience je suis voyant et alors si je suis voyant posez moi d'autres questions les numéros du loto tout ce qui va marcher dans votre vie tout ce qu'il va falloir éviter ce que je suis voyant et à mon avis je vais pas vous faire payer 24 ou 25 euros de l'heure je vais vous faire payer beaucoup plus cher vous l'aurez compris c'est rarement le cas dans le deuxième cas enfuyez vous parce que ça signifie clairement que je suis pas totalement honnête avec vous et que je veux vous garder avec moi personne ne peut savoir dans combien de temps vous saurez jouer d'abord savoir jouer ça ne veut absolument rien dire les niveaux à atteindre sont clairement infini si on veut progresser tout le temps c'est infini donc dans combien de temps je saurais jouer je ne sais pas quel est ton objectif encore une fois je pourrais peut-être avoir des éléments de réponse si tu me donnes ton objectif clair et encore une fois ça va dépendre de tellement de choses quelle est ta motivation aujourd'hui et dans le temps quelle est ta fréquence de travail aujourd'hui que tu es motivé et dans le temps quand ça va se compliquer tout ça ce sont des choses qui vont changer la donne et par conséquent je ne pourrais pas répondre en général le lapin un peu pressé se cassera peut-être les dents sur assez rapidement parce que si on veut aller vite ben alors et on veut tous aller vite en tout cas le plus vite possible mais si on veut aller trop vite très souvent on va papillonner sur ce qu'on veut apprendre on va voir beaucoup de choses et ça va être difficile d'avoir une progression stable et en gardant de la motivation il y aura forcément un moment même si on a appris beaucoup de choses où on va penser qu'on n'a rien appris parce qu'on aura appris des choses tellement disparates les unes des autres ça sera difficile de savoir où on en est réellement voilà voilà pour pour cette première partie on va passer tout de suite à la deuxième partie et dans cette deuxième partie comme comme je vous le disais on va essayer de définir puisqu'on a parlé d'objectifs on va essayer de définir clairement notre objectif et on va essayer de mettre en place les outils pour l'atteindre et pour ne pas se perdre un petit peu un chemin alors définir son objectif qu'est ce que c'est la première chose c'est de se poser la question de son objectif et de pas se mentir un peu dans la première partie mais si vous vous avouez que votre objectif c'est de jouer quelques morceaux pour le coin du feu en famille et les repas de famille et qu'en réalité inconsciemment vous souhaitez devenir extrêmement fort vous allez forcément avoir une frustration à un moment parce que c'est il va ça va être très difficile de de progresser pour le but et d'avouer que vous vous êtes fixé en mettant en place uniquement les outils pour un but beaucoup plus simple donc à un moment vous aurez une frustration parce que même lorsque vous allez arriver à atteindre l'objectif que vous êtes que vous m'avez défini c'est à dire jouer quelques morceaux ben forcément c'est pas vos réelles attentes forcément vous allez vous trouver nul par rapport à ce que vous voudriez sincèrement faire donc définir clairement ses objectifs ne pas se mentir souvent on peut se mentir ou on peut me mentir par timidité par pudeur ne le faites pas parce que c'est un piège pour la suite il va y avoir des actions à mettre en place des outils des choses à travailler et ces choses là vont être fonction de l'objectif qu'on s'est fixé soyez objectif et réaliste on en a parlé un petit peu si ne définissez pas ne définissez pas un objectif trop haut pour le temps que vous allez pouvoir y fournir pour le l'implication que vous allez mettre dans votre travail vouloir devenir alors pour ceux qui connaissent un peu guttry govan ou dans d'autres styles mark nofleur ou ou qui sais-je encore vouloir devenir un musicien exceptionnel et ne pas avoir les moyens de ces musiciens là ben c'est clairement voie à l'échec ce musicien là peut-être qu'ils ont été baignés dedans depuis tout petit peut-être que leur environnement familial a été positif c'est à dire qu'on a pu leur payer des cours que leurs parents faisaient de la musique ou leurs grands frères que qu'ils ont été passionnés mais depuis tout petit donc ils ont eu toutes les chances de leur côté aujourd'hui ils ont joué toute leur vie ils jouent sur scène ils jouent plusieurs heures par jour pour bosser leur leur album en studio avec les meilleurs musiciens du monde parce que c'est un petit monde ils se connaissent ils ont joué ensemble clairement ça va être difficile de rivaliser un vous êtes conscient que si vous avez une demi-heure à fournir chaque jour ça va être difficile de rivaliser avec eux donc soyez réaliste objectif et ne partez pas dans un délire que vous pourrez pas atteindre et qui forcément là aussi va à un moment donné va vous ramener à votre réalité et vous ne pourrez pas donc maintenant qu'on a défini ces objectifs on va définir quels sont les moyens à mettre en place les moyens à mettre en place pour atteindre cet objectif qu'on s'est fixé vous allez voir que il faut déjà se poser certaines questions alors ça prend du temps effectivement c'est un travail sur soi-même mais il faut se poser cette question pour savoir si on peut et puis éviter certains pièges certains pièges qui vont nous faire perdre énormément de temps alors dans les moyens dans les moyens à à mettre en place et dans les questions qu'il va falloir se poser c'est quel est mon temps disponible de pratiques hebdomadaires hebdomadaires ou journaliers si vous arrivez à définir ça vous serez bien plus à même à à visualiser ce que vous allez mettre en place comme exercice à travailler et à ne pas trop vous éparpiller dans le travail donc le temps que j'ai à fournir par semaine doit être clair pour vous et pour ça j'ai un conseil c'est un conseil qui prend allez on va dire 5 minutes une fois par semaine c'est de clairement marquer ça sur son planning on peut je pense que la plupart d'entre nous ont un planning dans la semaine et que dans ce planning il y a des trous si j'arrive à identifier ces trous je vais pouvoir y insérer mon temps de travail le temps que j'accepte de consacrer à la pratique de mon instrument je vous conseille énormément de travailler le plus régulièrement possible alors ça c'est un conseil que tout le monde donne ça vient pas de moi travailler régulièrement et ne pas travailler une ou deux heures le week-end c'est ça ça va être bien moins efficace pour quelle raison parce que la pratique d'un instrument ne nécessite pas seulement du temps de travail la régularité va être d'une importance capitale il va falloir comprendre des choses il va falloir travailler techniquement certaines choses et comme pour la pratique par exemple du grand écart lorsque vous faites de la gym et vous devez pratiquer le grand écart il ne suffira pas de comprendre que pour faire le grand écart il va falloir écarter les jambes et poser les fesses par terre à un moment donné il va falloir aussi le faire tous les jours pour écarter un petit peu plus chaque jour et trouver une mémoire musculaire une élasticité des tendons que sais-je encore pour la guitare c'est pareil lorsque vous saurez ce que vous voulez faire apprendre les différents éléments les différentes techniques il va vous falloir une mémoire digitale il va vous falloir travailler énormément ce que vous avez à faire et le plus régulièrement possible et même pour votre cerveau laissez respirer votre cerveau et y revenir plus vous allez rabâcher l'information et plus ça va s'ancrer profondément et c'est ça qu'on estime savoir jouer ou avoir des connaissances en musique alors pour ça je vous montre vous prenez votre planning de travail et imaginons que le lundi vous travaillez de 9h à midi et de 14h à 18h vous allez clairement identifier à quel moment vous pouvez faire votre séance de travail alors peut-être que vous allez manger en 1h et que vous allez pouvoir prendre de 13h à 14h une petite demi-heure pour travailler voilà n'hésitez pas mettez votre guitare dans votre voiture allez la chercher et travaillez le mardi vous avez un horaire peut-être un petit peu moins fixe un petit peu plus décalé et que vous allez travailler en continu de midi à 20h alors vous avez un peu plus de temps le matin alors peut-être que vous allez aller faire un peu de sport le matin et puis vous allez peut-être pouvoir pratiquer une heure parce que attention si je vous dis qu'il faut pratiquer régulièrement pratiquer longtemps dans sa séance c'est pas contre-indiqué vous pouvez maintenant ne pas pratiquer une fois ou de manière sporadique longtemps ça servira à rien donc il va falloir essayer d'être le plus régulier possible et si à ça vous pouvez coupler du temps ben pourquoi pas donc voilà vous avez une heure le mardi matin ben vous allez le mettre vous savez à quel créneau vous allez le mettre et vous allez le mettre et vous allez faire comme ça toute la semaine et attention là je vais je vais vraiment un petit peu plus loin lorsque vous aurez identifié vos créneaux disponibles ces créneaux sont d'une importance capitale c'est à dire que ne revenez pas dessus ne vous dites pas oui aujourd'hui ouais c'est vrai mais ça m'arrange pas parce que je voulais passer à Decathlon ou ouais j'aimerais bien aller faire la révision de la voiture évidemment que tout ça c'est important évidemment qu'on a plein de choses à faire évidemment qu'on aura toujours des imprévus mais lorsque vous avez un objectif vous savez vers où vous voulez aller ne remettez pas les choses au lendemain ne vous dites pas bon ok j'avais dit que je le ferais à 10h mais je le ferais ce soir parce que ce soir vous aurez certainement aussi d'autres choses à faire donc voilà soyez ayez assez de d'implication pour que au moment où vous avez défini votre objectif le temps était libre et bien c'est le temps qui est imparti et il est aussi important que tout le reste à faire d'accord voilà ça c'est un outil que vous pouvez mettre en place votre planning de travail et mettez mettez vos planifiez vos séances de travail j'y reviens hop voilà définissez aussi peut-être si vous avez besoin de cours avec un prof ou de cours par internet ou que sais-je encore certains les cours par internet en vidéo déjà toutes faites leur suffit certains perdent la motivation au bout d'un certain temps et puis parfois se disent bon voilà j'ai commencé ça mais finalement c'était pas assez progressif pour moi et je suis passé de quelque chose de très simple les premières vidéos à quelque chose de très compliqué et j'ai personne à qui poser la question je ne sais pas comment faire bon voilà finalement j'ai payé une année pour rien parce que ça ne me correspond pas peut-être que vous avez besoin d'un prof particulier alors un prof particulier ça peut être bien quand on trouve le bon et que ça passe que le courant passe bien que c'est quelqu'un d'impliqué dans votre réussite ça peut être un peu moins bien quand c'est un prof qui a peut-être fait ça pour de mauvaises raisons bon voilà je ne vais pas m'étendre sur le sujet en tout cas un prof ça peut par exemple cerner clairement vos attentes et mettre en place les outils pour que vous y arriviez ça peut aussi vous remotiver un petit peu lorsque vous avez un coup de moins bien ça peut vous inciter à mettre en place des actions on en parlera tout à l'heure dans mes 10 conseils les plus exceptionnels de la terre mais c'est vrai que ça peut vous inciter vous aider à mettre en place tout ça donc parfois un prof alors ça a un coût ça peut avoir un coût c'est un budget peut-être à quantifier à planifier à budgétiser puisque c'est un budget et mais voilà identifiez si vous en aurez besoin ou si vous pourrez progresser tout seul voilà est-ce que vous allez vous dire je peux progresser tout seul est-ce que je ne vais pas présumer de ce que je suis capable de faire il n'y a que vous qui puissiez le dire d'accord n'ayez pas n'ayez surtout pas honte d'avoir besoin de quelqu'un vous vous rendrez compte si vous creusez un petit peu sur les biographies de musiciens ou de ou sur votre entourage que clairement rares sont ceux qui ont appris totalement tout seul c'est faux on a de toute façon l'autodidacte aujourd'hui c'est vraiment plus le cas on n'est plus à l'époque où on passait les disques et on ne faisait qu'écouter son disque pour essayer de repiquer en essayant de mettre les doigts au bon endroit aujourd'hui il y a Youtube il y a les bouquins il y a les vidéos il y a les conseils des amis il y a il y a il y a il y a énormément de sources pour progresser et on progresse rarement tout seul donc même celui qui vous dit moi je suis autodidacte j'ai appris tout seul méfiez-vous parce que très souvent ce n'est pas le cas et quand on creuse un peu ils ont certainement pris quelques cours par-ci quelques cours par-là avec des bons voilà bon je le pense sincèrement identifiez aussi planifiez le temps qu'il va vous falloir pour trouver des ressources c'est-à-dire que si vous voulez apprendre tout seul certainement que vous allez vous servir de Youtube ou des bouquins ça prend beaucoup de temps de trouver les bonnes vidéos d'éviter les vidéos qui ne sont pas clairement pertinentes ou qui ne sont pas suffisamment étayées et voilà ça prend du temps c'est chronophage donc moi je vous conseille vraiment d'avoir identifié ce que vous allez travailler avant vos séances de travail c'est du temps perdu dans vos séances de travail et si vous passez 20 minutes à chercher ce que vous allez faire et les bonnes sources les bonnes ressources et bien c'est 20 minutes que vous passerez pas à travailler et encore une fois ça fait partie du papillonnage un petit peu d'accord et puis regardez aussi si ça serait pas judicieux de se lancer dans la recherche d'un groupe alors quand je parle de groupe ça peut être aussi partenaire de musique c'est pas forcément groupe pour aller sur scène ça peut être des partenaires pour jouer de temps en temps et pour ne pas répéter tout seul voilà attention à identifier les bons partenaires clairement jouer avec des musiciens qui sont un petit peu meilleurs que vous ça ne peut être que positif dans votre apprentissage vraiment il y a vraiment on va vous tirer un petit peu vers le haut on va vous donner des bons conseils souvent les bons musiciens seront bienveillants avec vous ils sont pas là pour vous écraser et puis ils savent par quoi vous en passez aujourd'hui donc s'ils acceptent de jouer avec vous ils vont jouer le jeu et ils vont être plus que bénéfiques pour votre apprentissage jouer avec de trop bons musiciens là ça peut être un peu compliqué parce que bon même s'ils acceptent aujourd'hui parce que vous êtes potes et parce que à un moment donné il va y avoir un fossé un décalage et ces musiciens-là risquent de s'ennuyer et s'ils ne sont pas francs ou honnêtes avec vous ils risquent de vous le faire sentir d'une autre manière peut-être plus agressive peut-être plus insidieuse peut-être que ça va être quelque chose qui risque de vous blesser donc jouer avec de trop bons musiciens c'est peut-être pas toujours très judicieux jouer avec des musiciens qui sont de votre niveau à peine un petit peu meilleur voilà attention parfois et c'est pas c'est pas impossible on peut tomber sur ce que j'appelle de mauvaises personnes qui savent un petit peu plus jouer que vous mais vont essayer de vous faire croire qu'ils savent jouer énormément mieux que vous et alors peut-être qu'ils vont vous écraser un petit peu parce que c'est comme la culture où le Nutella quand on en a peu on l'étale d'accord donc voilà musiciens comme ça ça existe c'est pas la majorité des cas donc voilà ne vous dites pas que vous allez tomber que sur ça c'est pas vrai ok bon maintenant on a identifié les moyens on va pouvoir établir un plan ça y est enfin on va pouvoir établir un plan de travail un plan d'action et il va plus y avoir de doute pour progresser alors c'est parti pour ce plan de travail avoir un plan de travail c'est quoi c'est planifier ses séances on vient de le voir on connait notre objectif on connait notre temps disponible on va planifier nos séances ensuite avoir un programme clair c'est à dire que maintenant que je connais mon objectif et mon temps je vais pouvoir décider des exercices à mettre en place et ne pas m'éparpiller si mon objectif c'est d'improviser dans tant de temps d'improviser dans un style ou dans un autre je vais peut-être travailler un petit peu ma technique un petit peu mon sens mélodique un petit peu ma théorie pour le rapport entre la mélodie et l'harmonie voilà toutes ces choses mais en tout cas j'aurais défini que si j'ai une heure je vais travailler un quart d'heure ci un quart d'heure ça un quart d'heure ci un quart d'heure ça etc et que je papillonnerai pas donc je vais pouvoir travailler de manière intelligente et toujours dans le sens de mon objectif ensuite je vais peut-être essayer de noter mes progrès alors ça c'est quelque chose qu'il va falloir essayer de quantifier ses progrès en général quand on apprend un instrument c'est un petit peu comme de faire un régime on est pratiquement le seul à ne pas connaître ses progrès à ne pas les visualiser donc peut-être que les noter pour ça il va falloir peut-être travailler au métronome pour quantifier des progrès techniques ou de vitesse visualiser si je passe telle ou telle musique visualiser si je suis capable je ne sais pas moi de chanter sur telle musique alors que je n'y arrivais pas visualiser si je suis capable de jouer sans regarder le manche de ma guitare plusieurs choses comme ça ou si je peux le noter régulièrement je vais pouvoir y revenir et me dire oui finalement j'ai quand même progressé parce que tout ça je ne pouvais pas le faire il y a encore six mois et puis on l'a déjà dit donc j'y reviens pas évitez de papillonner alors pour ça je vais vous vous donner un document que vous allez pouvoir utiliser alors n'hésitez pas si vous avez besoin de ce document si vous le souhaitez je peux vous l'envoyer soit par mail soit par téléchargement je pourrais le mettre quelque part n'hésitez pas à me le faire savoir et voilà en tout cas on va le regarder tout de suite ce document alors dans ce document c'est un document que j'ai appelé plan d'action objectif guitare dans ce document on va pouvoir indiquer plusieurs choses le temps de travail disponible on en a parlé en deuxième chose on va pouvoir noter clairement un objectif à très long terme peut-être 15 ans dans 15 ans où est-ce que je me vois qu'est-ce que j'adorerais pouvoir faire dans 15 ans bon voilà n'ayez pas peur de voir grand de voir loin on a le temps on a 15 ans devant nous mais cet objectif il va être dur à atteindre si je ne peux pas définir des objectifs à plus court terme donc je vais noter dans mon document un objectif à 3 mois 3 mois c'est bien pour pouvoir visualiser la réussite d'un objectif mais attention il faut que cet objectif soit réalisable un prof peut vous aider à ça et vous aussi avec beaucoup d'objectivité vous pouvez trouver un objectif réalisable par exemple je souhaite que dans 3 mois je n'ai plus problème avec mes barrés ok je vais mettre en place des actions pour ça des exercices pour ça j'aimerais bien dans 3 mois être capable de connaître les notes sur mon manche que ça ne soit plus un problème bon je vais mettre des actions en place pour ça donc un objectif à 3 mois qui changera tous les 3 mois et dont je pourrai quantifier la réussite ou pas ensuite je vais pouvoir noter les exercices hebdomadaires que je vais devoir mettre en place pour aller vers mon objectif de 3 mois d'accord ça changera là aussi en fonction de l'objectif de 3 mois mais je saurai ce que je dois travailler pendant toutes mes séances de travail et ce pendant 3 mois j'évite de papillonner voilà puis mes observations donc mes progrès etc donc ça c'est un document que vous devriez que je vous incite à mettre en place et qui croyez moi peut vous simplifier énormément la vie alors parfois et c'est un petit peu plus insidieux parfois papillonner on aime ça on y trouve un certain plaisir alors ben là je peux rien pour vous parce que je vous donne là toutes les actions ce que vous cherchez finalement parce qu'on cherche toujours le graal pour progresser le truc qui va nous faire progresser vite qui va nous débloquer etc et peut-être que ce graal n'existe pas et croyez-moi il n'existe pas ce graal il est certainement dans toutes les petites actions que vous allez peut-être mettre en place pour y arriver pour arriver à avancer pas par pas marche par marche et il est là le graal et je vous donne tous les outils pour y arriver mais si vous ne si vous ne souhaitez pas les mettre en place par par convenance personnelle parce que finalement ça demande trop de travail et vous n'êtes pas prêt à le fournir ou finalement vous aimez bien vos séances de travail vous avez regardé plus de la moitié du temps des vidéos et chatter sur facebook et travaillé très peu c'est quelque chose qui vous a procuré plus de plaisir bon ok ça vous procurera peut-être de la frustration plus tard mais aujourd'hui vous aimez ça ben clairement continuez comme ça parce que je ne peux rien pour vous à ce niveau là soyez quand même clair avec vous même soyez objectif et faites les choses dans ce sens là vous verrez que voilà si vous voulez vraiment progresser mettez en place les actions et vous progresserez c'est pratiquement physique ok on a vu beaucoup de choses maintenant on va passer à la troisième partie alors je bois un petit coup quand même oh ce bruit ce bruit de perillé de bouteilles de perillé qui s'ouvre ouais j'ai beaucoup parlé j'ai soif alors j'espère que jusqu'ici vous trouvez que ce que je vous propose est cohérent et que les conseils que je vous donne ont du bon sens et par expérience j'ai tendance à le croire n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous n'y croyez pas trop ou si alors évidemment il y aura toujours des cas particuliers les personnes exceptionnelles qui elles n'ont besoin de rien de tout ce que j'ai dit elles progressent toutes seules elles avancent à une vitesse folle bon certainement qu'il y a ce genre de personnes là mais si vous n'êtes pas si vous n'êtes clairement pas dans ce cas là comme peut-être 99,5% de la population qui pratique la musique ben vous avez tout intérêt à mettre en place une partie ou tout ou en partie les conseils que je vous donne ok on va maintenant attaquer donc la troisième partie alors je lis un tout petit peu vos commentaires pour voir là pendant deux minutes s'il y avait des questions alors bonsoir bonsoir Gérard Lionel salut Lionel ça va bonsoir David content de te voir Betty t'es belle merci Betty je suis mignonne je sais je fais de mon mieux pour être jolie ah peut-être que tu parlais de la nana qui posait une question tout à l'heure j'étais mignonne oui je me suis trouvé aussi très sympa Sébastien bonsoir Sébastien salut Mickaël salut je suis là je suis arrivé un peu en retard ben c'est pas grave écoute de toute façon il y aura le replay tu pourras le revoir si le coeur t'en dit Sylvie bonsoir à tous ben bonsoir Sylvie merci d'être venue voilà bon ben écoutez voilà un petit peu ben il n'y a pas de question j'espère qu'il y en aura peut-être que ça sera dans les replays il n'y a pas de question donc peut-être que je suis totalement clair que je suis très clair on verra ça ok je profite là d'une petite minute pour vous parler du lien Tipeee alors Tipeee un lien que j'ai mis en place Tipeee c'est un système de pourboire que j'ai mis en place si vous souhaitez que je continue à développer ces cours alors des cours parce que là c'est plutôt une causerie un petit peu mais si vous souhaitez que je continue et que vous estimez que ce que je propose est plutôt pas mal ben j'ai mis en place un espace Tipeee alors Tipeee c'est un endroit où il vous suffit de vous connecter sur le lien que vous voyez là Tipeee.com slash guitaristique et vous pouvez si vous le souhaitez donner un euro deux euros plus c'est comme vous voulez pour m'encourager et puis pour m'aider à continuer c'est court parce que ça prend du temps à préparer et ça prend du temps à faire et donc si vous le souhaitez c'est totalement volontaire de votre part n'hésitez pas à faire un petit tour sur ce lien Tipeee et à voilà à donner si vous en avez envie il n'y a aucune obligation les cours seront gratuits voilà hop on va passer à présent à la troisième partie de ce live et de ce cours où je vais vous parler des différentes excuses que j'ai pu entendre de mes élèves par rapport à la pratique de l'instrument et vous allez voir que 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 parfois c'est pas piqué des hantons comme on dit alors la première excuse que j'ai pu entendre c'est j'ai pas pu bosser il a fait trop beau cette semaine mon dieu mon dieu mon dieu j'ai pas pu bosser il a fait trop beau cette semaine croyez moi je l'ai entendu qu'est-ce qu'on peut répondre à ça alors est-ce que la guitare ou la pratique de la musique la guitare c'est un instrument de pluie tu ne peux bosser que quand il pleut ou que quand il fait mauvais je comprends que tu déprimes je comprends que tu sois découragé si tu te mets à bosser uniquement quand il pleut c'est pas possible de se dire ça je ne sais pas moi quand il fait beau à l'extérieur t'as peut-être envie de prendre ta guitare d'aller trouver un banc dans le parc le plus proche de chez toi et de bosser au soleil de manière agréable ou de te mettre dans ton jardin en regardant tes enfants qui jouent avec un perrier sur la table et de commencer à répéter au soleil enfin moi je trouve ça bien plus agréable que de m'enfermer un jour de pluie et de déprimer déjà parce qu'il n'y a pas de lumière chez moi et je ne sais hein bon donc on est d'accord que c'est une excuse qui n'est absolument pas valable que tu t'es trouvé parce que tu avais clairement pas envie ou la flemme de t'y mettre voilà je pense que si tu es totalement objectif ben tu seras d'accord avec moi ok la deuxième excuse que j'ai pu entendre vous allez voir que ça c'est une excuse que forcément vous vous êtes donnée à vous même vous m'avez donnée on se l'est tous donnée à un moment ou à un autre je n'ai pas eu le temps à cause de mes autres activités waouh je n'ai pas eu le temps à cause de mes autres activités donc ça signifie quelque part que tu as énormément d'activités et que dans la hiérarchie d'importance de tes activités ben la guitare c'était le moins important pourquoi pas hein tu as le droit bon donc bon ben tu n'as pas pu bosser mais ce n'est pas un problème pour toi d'avoir le niveau que tu as ou de ne pas avoir avancé depuis la semaine dernière parce que c'était pas ta priorité ta priorité c'était toutes tes autres activités tu en as énormément et elles sont toutes bien plus importantes que celles-ci pourquoi pas maintenant si ça te crée une réelle frustration il faut se poser quand même une question est-ce que tu n'as pas trop d'activités c'est possible il est possible que tu aies trop d'activités est-ce que dans toutes ces activités que tu as il n'y en a pas que tu peux clairement virer quoi ça te prend trop de temps et toi tu veux jouer de la guitare donc il va falloir que tu en trouves du temps si tu as trop d'activités il va peut-être falloir en éliminer quelques-unes donc là encore une fois la réponse c'est toi qui l'as maintenant c'est pas vraiment une excuse sauf si ça ne te dérange pas de ne pas progresser voilà la troisième excuse que j'ai pu entendre je la lis avec vous je ne peux pas bosser parce que ces guitares ne sonnent pas ah là 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 cette excuse je l'adore je l'adore parce que moi je me la suis donnée énormément on peut être extrêmement fan de matériel et moi j'adore le matos presque autant que de jouer en fait j'aime beaucoup les guitares j'en voudrais des dizaines et des dizaines j'en ai déjà pas mal j'aime les amplis j'aime les pédales d'effet j'adore toutes les petites guiqueries là comme ça les téléphones les câbles j'aime le matériel bon ben je suis comme ça je suis technophile et j'aime le matériel de musique aussi donc j'ai pu me dire quelque part que si j'avais telle ou telle guitare ça sonnerait mieux ça serait plus en adéquation avec le style que je veux faire ça serait ma petite chérie et je la quitterais plus donc je travaillerais beaucoup plus toutes ces petites excuses qu'on peut se trouver face au matériel croyez moi clairement sauf si votre guitare est une cagette achetée à leader price c'est pas l'instrument qui est en cause c'est bah c'est encore une fois vous hein clairement donc la guitare peut-être que c'est pas la guitare de vos rêves et peut-être qu'elle sonne pas exceptionnellement bien mais encore une fois il faut peut-être revoir les choses ça se trouve c'est votre technique qui est pas exceptionnelle aussi hein c'est pas la guitare elle vous aide peut-être pas à faire ces techniques mais quand vous faites un barré si votre pince est pas la bonne si vos doigts sont pas en place à côté des frettes si vous êtes très aléatoire un petit peu dans votre position ben ça sonnera pas quelle que soit la guitare et avec la nouvelle guitare que vous aurez finalement décidé d'acheter ben ça sera pas forcément mieux bon alors là c'est une excuse valable parce que ben parce que c'est la mienne d'abord et que c'est vrai il est vrai que parfois un nouvel instrument peut nous donner un second souffle de motivation ça arrive vraiment clairement mais là où l'excuse n'est pas valable c'est que c'est à part dans de très 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 rares cas c'est pas l'instrument qui est en cause voilà je ne suis pas en train de vous dire de ne pas acheter un nouvel instrument je suis en train de vous dire que c'est pas forcément la guitare qui est en cause ok la dernière excuse que j'ai pu voir et surtout entendre c'est je n'ai joué que deux fois parce que j'y vais à mon rythme alors tu y vas à ton rythme ben c'est parfait continue si tu estimes clairement que c'est ton rythme et que ça te convient ben avoir joué que deux fois c'est pas un problème si ce rythme crée une frustration chez toi et que finalement tu voulais aller plus loin aller plus vite dans ta progression avoir un meilleur niveau ben c'est peut-être pas le bon rythme c'est peut-être ton rythme mais c'est pas le bon et il va falloir bosser un petit peu plus donc ça c'est une excuse encore une fois valable et pas valable ça va dépendre un petit peu de tes objectifs ok on arrive maintenant à la dernière partie de ce live je pense que ça fait déjà un bon moment qu'on y est plus d'une heure et dans ce dernier dans cette dernière ligne droite je vais vous donner les différents conseils à mettre en place on y est les conseils les plus à mon avis judicieux que vous pourriez mettre en place pour progresser sans stress plus vite et avec le plus de facilité possible on va passer assez vite parce qu'il y en a 10 et que je ne vais pas traîner vous avez certainement d'autres choses à faire le premier conseil c'est changer de style musical parfois parfois il peut être intéressant lorsque on a bossé énormément dans un style je pense pourquoi pas au blues vous avez appris votre première gamme pentatonique vous avez écouté du blues vous connaissez votre grille vous connaissez certains enrichissements pour cette grille et vous avez beaucoup travaillé pour jouer du blues et vous estimez tourner en rond changer de style changer d'univers musical ça va forcément vous faire découvrir de nouvelles choses de nouvelles pistes de travail de nouvelles sensations et de nouveaux objectifs donc changer de style c'est quelque chose qui peut vous aider à passer certains caps de frustration le deuxième conseil que je peux vous donner c'est prenez une pause de quelques jours alors prenez une pause de quelques jours attention je m'adresse là ici à des personnes qui ont déjà pas mal joué qui sont réguliers dans leur travail et qui sont fatiguées qui ont besoin de souffler ben n'hésitez pas à souffler posez-vous arrêtez une semaine 15 jours c'est pas grave ne croyez pas que vous allez perdre tout votre niveau ça fait déjà 5 ans que vous jouez c'est pas parce que vous allez vous arrêter 2 semaines que vous allez perdre tout votre niveau mais par contre ça va vous aérer la tête vous allez voir autre chose un troisième conseil alternez les niveaux des morceaux alternez les niveaux des morceaux ça c'est un conseil que je peux vous donner aussi si vous avez bossé un morceau très compliqué qui vous a pris beaucoup de temps n'hésitez pas à varier les niveaux prenez un morceau ou deux ou trois beaucoup plus simples à jouer et qui vont vous apporter du plaisir rapidement de la satisfaction d'arriver à un but rapidement et puis vous reviendrez à un autre morceau plus compliqué qui vous apportera lui aussi énormément mais qui est plus dur à travailler dans le temps donc n'hésitez pas à varier un petit peu le niveau des morceaux c'est pas parce que vous jouez pas que des morceaux exceptionnellement difficiles que vous êtes mauvais on peut se faire plaisir avec des morceaux beaucoup plus simples beaucoup plus populaires populaires ça veut dire que tout le monde aime ça veut pas dire nul ou facile ça veut dire que que la grande majorité des gens apprécient ces morceaux là donc n'hésitez pas à les travailler ils sont souvent plus simples et plus abordables donc quatrième conseil c'est pourquoi pas aller voir des conseils des concerts pardon aller voir des concerts c'est quelque chose auquel on ne pense pas souvent mais aller voir des concerts ça va vous permettre peut-être de relativiser le niveau nécessaire pour jouer tout simplement pour jouer sur scène pour jouer avec du monde vous allez voir que parfois des gens jouent de manière plutôt simple et on se dit ben finalement je sais pas j'ai peut-être je suis peut-être pas si loin de ça mon problème il est peut-être juste un problème de confiance en moi donc aller voir des concerts ça ouvre un petit peu l'esprit et puis ça peut permettre de relativiser un peu le niveau nécessaire pour jouer n'hésitez pas mon cinquième conseil ça sera essayer un autre instrument alors là c'est un conseil qui peut peut-être vous paraître bizarre mais lorsque vous pensez avoir fait le tour de votre instrument n'hésitez pas à essayer autre chose chaque instrument va vous apporter quelque chose même si vous souhaitez persévérer et progresser dans la pratique de la guitare je passe par exemple à la batterie jouer de la batterie c'est quelque chose qui va développer un autre aspect de la musicalité le placement rythmique peut-être entendre la batterie dans le groupe mieux la cerner mieux travailler ma pulsation intérieure mon tempo voilà peut-être essayer de jouer un instrument plus mélodique le saxophone ou la flûte que sais-je faites ce que vous voulez mais ça pourra développer peut-être un sens mélodique dans la pratique de votre instrument la guitare c'est un instrument très très compliqué parce que c'est un instrument qui va faire appel à beaucoup de compétences il va falloir pouvoir jouer être compétent dans le sens harmonique être compétent dans la mélodie être compétent dans le rythme être compétent si on veut jouer en percussion avoir beaucoup de feeling c'est très très compliqué de mettre en place tout ça sur un instrument et peut-être que de varier un petit peu alors je ne vous dis pas de faire tous les instruments de la terre et de finalement se retrouver à papillonner d'un instrument à l'autre mais se dire à un moment qu'en complément de mon instrument j'ai envie de travailler autre chose d'abord ça dédramatise un petit peu parce qu'on part un petit peu de zéro et encore une fois là en fait on a le droit d'être nul et c'est quelque chose de gratifiant d'avoir le droit d'être nul finalement d'accord donc ça peut un petit peu vous donner un second souffle j'en arrive à mon sixième conseil trouvez-vous un prof trouvez-vous un prof alors trouvez-vous un prof si vous le souhaitez mais si à un moment donné vous estimez ne plus arriver à avancer tout seul ou commencez à tourner un rond un rond pardon n'hésitez pas à vous trouver un prof cherchez-en plusieurs trouvez celui qui vous conviendra mais un prof va vous donner des conseils va vous donner une bonne progression dans le travail et une bonne suite d'exercices à mettre en place il va clairement identifier vos objectifs et ce qu'il va falloir faire pour j'en ai déjà beaucoup parlé mais trouvez-vous un prof c'est à mon avis c'est quelque chose de judicieux quand on ne sait plus avancer tout seul plutôt que de ruminer décoincez-vous trouvez-vous un prof voilà on en arrive au conseil numéro 7 trouvez-vous un groupe trouvez-vous un groupe alors là oh pardon j'ai peut-être un peu crié quand je dis trouvez-vous un groupe c'est vraiment quelque chose à mettre en place souvent on n'ose pas c'est de la fausse pudeur on a peur de ce qu'en diront les gens on a peur que certains voient qu'on a des failles et qu'on n'est pas forcément un artiste mais vraiment c'est quelque chose qui aide à travailler c'est quelque chose qui aide à progresser on ne se retrouve plus tout seul enfermé dans ses doutes on peut en parler on peut avancer et puis on va vers un objectif faire de la musique un morceau dans un groupe c'est clairement quelque chose de très gratifiant si vous le souhaitez et si vous le pouvez je vous encourage à trouver un groupe ou des partenaires musicaux comme vous voulez mais allez-y ne restez pas seul dans votre coin ça n'apporte pas grand chose mon sixième conseil essayez la compo ou l'enregistrement alors là c'est un conseil que je vous donne et qui peut paraître un peu bizarre mais voilà ça fait faire appel à d'autres compétences vous allez voir autre chose essayez de composer des morceaux ça va vous demander d'être un petit peu plus solide en harmonie ça va vous demander d'être un petit peu plus compétent dans l'écriture et puis enregistrer des morceaux d'avoir une très bonne mise en place voilà ça peut être quelque chose ça va vous permettre de vous réécouter c'est quelque chose qui fait partie de la musique au final et qui peut vous aider à débloquer certaines situations donc enregistrez-vous ou faites un peu de compo c'est toujours des sujets qui sont connexes à l'apprentissage de la musique n'hésitez pas à le faire le conseil numéro 9 jouer en public essayez de jouer en public n'ayez pas peur de ça croyez-moi quelque part tout le monde s'en fout alors évidemment si vous vous plantez c'est quelque chose qui va vous frustrer un petit peu ça peut être quelque chose de difficile à avaler pour vous mais croyez-moi les gens sont bienveillants à moins de ne pas savoir du tout quoi jouer si vous faites un peine dans un morceau enlevez-vous de l'idée que tout le monde le voit et que c'est un grave problème c'est un tout petit problème c'est pas grave jouer dans un parc les passants qui passent ils n'ont pas payé pour vous écouter c'est pas un gros problème si vous vous êtes trompé et en même temps ça commence déjà à enlever le poids de jouer avec du monde qui peut nous regarder d'accord donc jouer en public n'ayez pas peur de ça et puis mon dernier conseil ça serait investir dans du nouveau matos alors là c'est un conseil que je donne mais qui c'est pas vraiment un conseil c'est juste quelque chose qui peut parfois aider à débloquer certaines personnes certaines personnes adorent le matos et avoir un peu de nouveau matos ça peut rebooster remotiver donc pourquoi pas si ça peut le faire pour vous voilà écoutez c'est déjà pas mal on a déjà parlé pas mal on a fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez envie n'hésitez pas à me demander les documents si vous en avez envie si vous revoyez les lives et que vous avez des questions qui vous viennent n'hésitez pas à me les donner j'aimerais terminer un petit peu ce cours ou ce live sur une citation alors je vais vous montrer cette citation vous allez me dire vous verrez qu'elle est un petit peu sortie de son contexte mais que je crois qu'elle s'applique extrêmement bien au sujet qui nous concerne aujourd'hui alors hop je vais vous la montrer hop elle n'est pas là elle est là je vais zoomer un petit peu et voilà cette citation c'est on ne peut pas sous prétexte qu'il est impossible de tout faire en un jour ne rien faire du tout et c'est une citation de l'abbé Pierre pardon alors je crois que vous savez où je veux en venir évidemment c'est sorti de son contexte et évidemment l'abbé Pierre il ne parlait pas de pratique de l'instrument et de la guitare mais encore une fois c'est vrai que de mettre en place tous ces outils de travailler régulièrement ça prend du temps et ça demande un peu d'énergie de votre part mais ce n'est pas parce que ça va vous demander du travail et que ça va être un travail à fournir sur le long terme qu'il ne faut pas commencer commencez et croyez-moi vous allez trouver un rythme et vous allez y prendre beaucoup de plaisir au final parce que ce plaisir il va tout simplement venir du fait que vous allez véritablement enfin visualiser votre progression clairement donc voilà n'hésitez pas à faire ça donc ben voilà ainsi s'achève un petit peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui j'espère que ce premier là il vous a plu et que vous avez eu pas mal de conseils pertinents qui pourquoi pas peuvent vous aider à vous débloquer et à envisager la pratique de l'instrument plus sereinement pour ma part ça a été un vrai plaisir de le faire je me suis régalé je pense que je ne m'en suis pas trop trop mal tiré vous me direz surtout s'il vous plaît n'hésitez pas à me dire ça en commentaire je ne peux avoir que vos retours et c'est vos retours qui m'inciteront à continuer et pour la prochaine fois à faire un cours bien plus axé sur l'instrument et sur la pratique en elle-même mais voilà à remettre ça en place parce que ça prend vraiment pas mal de temps à préparer il faut que j'y pense à l'avance et que je le fasse tout simplement que je m'y mette encore une fois comme pour tout ça prend du temps comme pour ce que je vous demande de mettre en place pour progresser mais voilà si on veut le faire et qu'on veut un résultat correct c'est un temps qu'il faut être prêt à investir donc j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez apprécié et j'espère que je le referai et que je le referai avec autant de plaisir que je l'ai fait aujourd'hui je vous repartage pour la dernière fois le lien Tipeee encore une fois vous n'êtes pas obligé n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'oeil et si vous souhaitez m'encourager et que vous avez trouvé ce cours intéressant n'hésitez pas à donner un petit quelque chose je saurai que ça vous a plu ça me fera très plaisir croyez moi aujourd'hui je n'attends pas après le petit euro que vous allez me donner pour vivre mais en même temps vous ne pouvez pas savoir le plaisir que ça me procurera de savoir que vous avez trouvé ça bien au point d'avoir accepté de sortir votre porte-monnaie voilà écoutez sur ce je vous embrasse je vous souhaite une très bonne semaine et puis de très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances félicitations pour ceux qui adorent le foot on est champion et puis ben voilà je vous laisse bisous à tous à bientôt et à la prochaine sur les lives de Guitaristique bye bye bye